... Trois temps vont structurer mes propos pour illustrer de manière organique et symbolique les sept sens. Le premier temps, ce sera le temps de la respiration agéographique narrée, suivi du temps de l'inspiration historique contée, et on terminera par le temps de l'aspiration politique clamée. Car les mots, les mots doux, les mots nectar, les contes sont paroles de tendresse, paroles de la reliance, ils sont atemporels, intemporels, pour ne pas dire trans-temporels, dans l'arborescence du temps, qui permettent de transformer le simple en noble, le petit en grand, la mesure étroite en largesse magnanime. Et la magnanimité, il y en a beaucoup. Pour la géographie que je vous propose, du côté de l'archipel des Mascarennes, là-bas, du côté de La Réunion, du côté de Maurice, du côté de Rodrigue et des Seychelles, j'ai des amis qui organisent des masterclass, et ils posent une seule question, tout le temps. Dans cette masterclass, il y a différents îlots, différents profils, et la question qu'ils posent, la voici. Quelles sont les sept merveilles du monde ? C'est un cours de géographie. Et vous savez, c'est intéressant d'entendre les différentes réponses qui sont proposées en fonction des différents profils et des différentes trajectoires des gens. Le premier groupe, constitué de professeurs, lettrés et émérites, vous disent, ils basculent dans la géographie, forcément, patrimoniale. Et ils vous citent les sept merveilles de l'Antiquité. Vous vous rappelez ? La pyramide de Khéops, le phare d'Alexandrie, bravo les jardins suspendus de Babylone, effectivement, la statue Olympie de Zeus, le Parthénon, le colosse de Rôde et le mausolée d'Alicarnas. Quand vous posez cette même question à des kidams, comme vous ou moi, des gens qui vivent au quotidien de l'ordinaire, ils basculent toujours dans la géographie des espaces et ils évoquent les sept merveilles existantes encore aujourd'hui et qui ont subsisté à travers le temps, à savoir les pyramides toujours d'Egypte, avec les pyramides de Shizanitza, la grande muraille de Chine, le Taj Mahal, les statues moailles de l'île de Pâques, le Colisée, la Lambra. Cette question posée aux étudiants baroudeurs, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent la nature, le monde. Le monde est riche de merveilles, mais il mourra par manque d'émerveillement. Et donc, pour eux, les sept merveilles du monde, c'est les volcans, les montagnes, les forêts, les chemins forestiers, les déserts, les aurores boréales, les océans et les cascades mélangées avec la nature. Et au dernier groupe, des enfants de 5 à 10 ans, qu'est-ce qu'ils répondent, ces enfants ? Ils sont un peu gênés lorsqu'ils ont entendu tout ce beau monde parlé, et eux, ils basculent sur la géographie intérieure. Et ils nous disent voir, entendre, toucher, sentir, rire, goûter, marcher, aimer. Que nous enseignent les enfants, ces grands maîtres de la sagesse ? Que pour aiguiser le tranchant vif du monde, il s'agit à chaque fois de faire vivre la première approche de l'émerveillement. Et il y a un apophtègne de la sagesse barbère qui nous dit « Éduquons notre regard à s'attarder là où il n'y a rien apparemment d'extraordinaire à voir. Éduquons notre corps à ressentir les caresses de l'air comme si c'était la première fois. Éduquons notre palais à redécouvrir le goût de l'eau jusqu'au point ultime de la soif. Éduquons notre oreille à ressentir et entendre les nuances merveilleusement subtiles du silence. Bref, il s'agit de revisiter notre vie en étant des explorateurs ardents et assidus de nos cinq sens. » Au cours de l'histoire, il y a eu des acteurs qui ont été des explorateurs ardents et assidus du cinq sens et basculons sur le temps de l'inspiration historique comptée 1580 en Inde. L'Inde n'existe pas à cette époque. En 1580 en France, il se passe beaucoup de choses. C'est le chaos. C'est le règne d'Henri III. Alors qu'en Inde, c'est la Félicité, un empire qui a réalisé le rêve d'Alexandre le Grand, déjà, de réunir l'Orient et l'Occident de Ceylan jusqu'à la Bactriane, l'Afghanistan d'aujourd'hui, en basculant sur la presqu'île du Kamchatka, l'Empire mongol, dirigé par Akbar Ier. Et Akbar Ier s'est associé pour nommer les sept gouverneurs, les sept joyaux, qui vont être capables de diriger avec une gouvernance juste et harmonieuse. Il a nommé un paysan, riche des cinq sens, couplé à deux autres sens qui nous concernent. Cette capacité intuitive, et il faisait preuve d'intelligence relationnelle. « Ma'èche d'âche », dit Birbal. Et Birbal, pour recruter les sept gouverneurs, donc il allait chercher les sept sens, et il posait quatre questions. Quatre questions, 1580. Quatre questions qui sont peut-être d'une acuité toujours temporelle pour vous, messieurs, mesdames. Quatre questions. Que posait-il comme question ? Un. Qu'est-ce qui grandit quand on le partage ? Deux. Quel est le meilleur ami de l'homme et de la femme ? Trois. Quel est l'action la plus douce sur Terre ? Quatre. Quel est l'âme symbolique la plus puissante qui permet de fédérer les hommes, la femme et les enfants ? Alors il est clair, si j'en avais le temps, j'aurais aimé vous poser les questions pour savoir qu'est-ce que vous allez répondre à ces quatre questions. Mais déjà, peut-être je sens que vous dites forcément l'amour. L'amour pourrait répondre à toutes ces questions, mais c'est pas ça. Il attend quelque chose de plus précis. À la première question. Qu'est-ce qui grandit quand on le partage ? Il attend le savoir, la connaissance. Connaissance en deux mots, connaissance, connaître. Même si tout savoir n'est que la limite d'une inquiétude, la connaissance est la fin de l'intelligence. C'est la soif de la cruzité qui permet de lutter contre les deux plus grands filiaux de l'humanité que sont l'ignorance et la peur. Deux. Quel est le meilleur ami de l'homme et de la femme ? C'est pas le chien, je vous rassure, je sens que ça vient d'ici. Des gens qui ont pensé tout de suite au chien, on les mange là-bas. Il répond. C'est un paysan. Il est connecté à la terre. Le bon sens. Quel est le meilleur ami de l'homme et de la femme ? Trois. Quelle est l'action la plus douce sur terre ? Vous venez de manifester ici la même présente. Présentement. Yes. Le sourire, nous dit-il. Attention, le sourire authentique qui ne fait pas travailler les zygomatiques, mais qui fait travailler le muscle palpébral périorbital que vous ne maîtrisez pas. Les paupières. A savoir que pour lui, le sourire est le plus beau lever de soleil dans le visage d'un homme, d'une femme et d'un enfant. Et c'est du repos pour l'être fatigué. C'est du courage pour l'âme abattue. Quatre. Quelle est l'arme symbolique la plus puissante qui permet de fédérer les hommes, les femmes et les enfants ? Alors à cette époque, on n'était pas aussi précis sur le plan des concepts, mais il répondait déjà, birbal, l'intelligence. L'intelligence du cœur et l'intelligence de l'esprit qui permettent d'être dans l'intelligence relationnelle. Car l'intelligence de l'esprit nous fait rechercher la connaissance, la vérité et la liberté. Celle du cœur nous met en quête d'amour. Et les deux réunis nous font rechercher la justice et la justesse, la beauté et la bonté. Alors, si vous êtes des explorateurs ardents et assidus de vos cinq sens, couplés au bon sens, à la capacité à transmettre le savoir, en étant dans un sourire authentique et en faisant preuve d'intelligence du cœur et de l'esprit, il est possible d'être dans des harmoniques vibratoires, dans cette capacité à raisonner, RAI ou RE, ensemble, tous ensemble. Et pour terminer, alors forcément, parole à une femme, à une femme pour l'inspiration poétique clamée, une femme, enfance tragique, mais une destinée hors du commun, une icône, dans le domaine du 7e art, une actrice des plus pétillantes du 20e siècle, égérie d'Alfred Hitchcock. Et quand on lui posait la question « Quel est le secret de votre beauté, tant intérieure qu'extérieure ? » Elle aimait répondre, et je parle d'Audrey O'Burn, elle aimait répondre « Pour avoir des lèvres attirantes, prononcer des paroles de bonté, pour avoir de beaux yeux, regarder ce qu'il y a de beau chez les gens, pour être dans l'élégance comportementale, partager votre repas avec ceux qui ont faim, et pour avoir de beaux cheveux, je rajouterai un joli crâne, entre guillemets, pour avoir des beaux cheveux, faites qu'un enfant puisse y passer sa main chaque jour, chaque jour avec tendresse, car la tendresse est à l'amour, ce que le soleil est à l'été, ce que les fleurs sont au printemps, ce que les couleurs sont à l'automne, ce que la neige est à l'hiver, c'est l'essence, la mélodie sublime, de l'harmonie à soi, aux autres et au monde. Merci.